L'extérieur ou bas de ronde provient du côté extérieur du bas de la cuisse arrière. Il comprend le muscle biceps femoris et il pèse généralement 6 à 7,5 kg, soit 13 à 16 livres. Son enveloppe de gras aide à le garder juteux pendant le rôtissage. On en fait des rôtis et des sautés. L'extérieur de ronde est polyvalent, il se prête bien au découpage fin pour les sandwiches. La préparation des rôtis exige peu de travail. Il suffit d'enlever le gras en trop ainsi que le cartilage et la peau névrose qui ne ramolliraient pas suffisamment à la cuisson. Comme il y a peu de tissus conjonctifs et de gras à l'intérieur de cette coupe, elle est facile à parer et on en obtient un bon rendement. Toutes les retailles peuvent servir à faire des sautés. Pour obtenir les meilleurs résultats dans un four ordinaire, il est recommandé de faire cuire l'extérieur de ronde à feu modéré. Des essais ont démontré qu'on accroît nettement le rendement quand on abaisse la température et qu'on allonge le temps de cuisson. La viande continuera de cuire après avoir été retirée du four au moment où sa température interne atteint 5 à 10 degrés Fahrenheit, 3 à 6 degrés Celsius, de moins que le degré de cuisson désiré. Laissez reposer durant au moins 20 minutes avant de trancher pour permettre au jus de pénétrer jusqu'au centre. Quand la viande a atteint le degré de cuisson désiré, tranchez-la en travers des fibres. Vous obtiendrez ainsi des tranches semi-circulaires tendres et juteuses. Il offre un bon rendement et est facile à préparer, ce qui en fait un classique pour les services alimentaires de toutes sortes. Sous-titrage Société Radio-Canada